Je me souviens du premier tirage que j'ai fait, je l'ai fait avec mon père. Mon père pratiquait des pédagogies freinées et je me souviens que, je m'en souviens très clairement et on l'a gardé et je me souviens de ce premier développement dans le lavabo de la salle de classe et c'était magique et je pense qu'après c'est resté comme ça, comme un possible en fait. Je crois qu'avec le temps, les thèmes qui m'importent c'est ceux qui sont en rapport avec le médium, c'est-à-dire ce qui m'intéresse c'est les capacités du médium que je découvre au fur et à mesure de ma vie, de ma pratique, de ma réflexion. Donc j'ai compris dernièrement la capacité de la photographie de mettre quelque chose de plus vrai que le réel, c'est-à-dire mes souvenirs commencent à s'estomper à l'âge que j'ai, ma famille a disparu tout d'un coup, je reste seule détentrice, donc de souvenirs qui s'effacent et j'ai compris il y a peu, peut-être d'autres gens l'avaient compris avant mais pour moi c'était ce pouvoir qu'elle avait, que je pouvais créer des images qui ressemblaient vraiment suffisamment à des souvenirs que j'avais vécu pour qu'avec le ton, ces images perdurant, elles remplacent les souvenirs en fait et ça c'était vraiment une découverte magique comme un nouveau pouvoir que je pouvais expérimenter. Je ne pense pas que la série qui est montrée ici, L'odeur de la nuit et celle du Jasmin, ça soit une série sur le Vietnam comme je l'entends dire. C'est pour moi une espèce de tentative de dialogue de fiction entre la fiction proposée par Marguerite Duras et la mienne qui lui répondrait comme une conversation. C'est une tentative de voyager en duracie, c'est-à-dire un temps qui n'existe que dans un monde littéraire. Maintenant qu'on peut voyager pour très peu d'argent et très peu de difficultés, je trouve que sinon nous piétinons tous en tant que photographes et en tant que personne sur un même territoire. C'est plus intéressant pour moi, ça me motive davantage de voyager dans un autre temps, dans un temps intérieur, même pas antérieur mais réellement intérieur. Saba Elnour parle de ma toute petite enfance quand ma mère a décidé de s'installer seule avec ma sœur et moi à Alexandrie, donc en laissant mon père en France et à la recherche de la lumière, c'est comment 40 ans après, j'étais jamais revenue en Égypte, comment 40 ans après j'empoigne le réel du Caire et je décide de ne pas travailler sur le Caire. J'ai des confrères qui sont excellents pour faire ça, donc travailler sur maintenant, sur de l'action, sur du réel. Et moi, je vais travailler sur quelque chose qui tient de l'ordre de souvenirs évanescents ou de construction mythique. Par exemple, dans Saba Elnour, il y a un petit sphinx qui apparaît dans une brume irréelle et les gens nous demandaient si on avait vu le sphinx comme ça. Et non, en vérité, je ne l'ai jamais vu comme ça parce que le moment où je l'ai faite, c'est un polaroïd, il y avait l'armée qui essayait de nous sortir du lieu parce que c'était très très tôt et on était là illégalement. Il y avait la pression parce que je savais que les cartes japonais allaient arriver. Moi, ni moi, ni Adrien, qui est toujours là avec moi, n'avons vu ça comme ça. Mais avec le temps, c'était il y a très longtemps, j'ai fini par penser que je l'avais vu comme ça. C'est de ça que ça parle de la photographie, pour moi, telle que je la pratique.